Bonjour, Marc Fleurier, co-jou de lettres, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la blessure originelle et de l'impact qu'elle peut avoir dans votre vie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la blessure originelle ? La blessure originelle, c'est une blessure psychique qui détermine toute la souffrance dans votre vie. En fait, elle correspond au moment primordial où vous avez eu cette impression de séparation avec la source, avec ce que vous êtes vraiment, et où il y a eu ce tout premier moment de souffrance. Elle s'appelle originelle puisque c'est la blessure de l'origine de la souffrance, c'est la cause des causes de toute la souffrance dans votre vie. C'est une blessure universelle. Tout le monde là, vous avez l'impression d'être moi et le monde, moi et les autres. C'est ça cette impression de séparation et c'est ce qui va faire que, apparemment, dans des situations différentes, il va y avoir des causes, hop, vous perdez de l'argent, ça crée une angoisse, mais il y a une relation affective qui se termine ou alors il y a un conflit, ça crée de la souffrance. Les causes apparentes sont différentes, mais au fond du fond, de la mécanique de la souffrance, il y a toujours cette blessure originelle qui est là. Et en prendre conscience va vous aider grandement à pouvoir vous épanouir dans votre vie. Plutôt que de chercher dans les millions de causes possibles et de causes apparentes et extérieures, je vous propose de plonger dans l'unique cause intérieure et universelle de toute la souffrance. Alors quand on parle de blessure, habituellement, ce n'est pas la blessure originelle. La blessure originelle, c'est la blessure primaire, mais ce qui est souvent parlé dans le domaine de la thérapie, ce sont des blessures secondaires. Autant la blessure originelle, c'est une blessure par rapport à soi-même, les blessures secondaires, ce sont des blessures par rapport à l'autre, ce sont des blessures relationnelles. Ce sont des blessures, on les appelle blessures de l'enfance, blessures émotionnelles, blessures relationnelles, blessures du passé, ce sont des blessures avec papa, avec maman, elles sont appelées aussi parfois blessures de l'âme. Par exemple, dans le célèbre livre de Lise Bourbeau, les cinq blessures de l'âme, trahison, rejet, injustice, abandon, humiliation, ce sont ces blessures secondaires dont elles parlent. Et c'est là où le domaine de la thérapie classique agit toujours. Et quand vous travaillez, c'est vrai, sur ces blessures secondaires, et j'ai commencé par ça aussi, c'est vrai que ça vous soulage, ça vous enlève des gros paquets de nœuds qui se sont serrés durant l'enfance, il y a des émotions qui se libèrent, il y a des peines qui se relâchent, il y a des contractions dans le corps, il y a des choses qui s'ouvrent et ça vous fait énormément de bien. Et pourtant, je considère que cela n'est qu'une étape. Les blessures secondaires, ce sont comme les branches d'un arbre. Mais finalement, il n'y a qu'une seule racine qui est la blessure originelle. Alors c'est vrai, vous pouvez travailler sur chacune des branches. Et c'est ce que j'ai fait au départ, je travaillais au départ beaucoup sur ma blessure de rejet, et puis l'injustice, et puis l'abandon. Et pourtant, à chaque fois que je travaillais sur une de ces blessures, c'était jamais complètement terminé. Ça allait de mieux en mieux, c'est vrai. Au départ, par exemple, j'étais quelqu'un de très timide et puis je prenais de plus en plus confiance en moi, puis il y avait des systèmes qui se mettaient en place où peu à peu j'ai pu changer des choses grâce à travers des blessures. Et ce que je constatais, c'est que c'était déjà par la fin de la souffrance, et que le jeu et la mécanique de la souffrance continuaient, il y avait quelque chose de plus profond, et donc il y avait une cause commune. Et peu à peu, ce que j'ai découvert, c'est que toutes ces blessures étaient en fait reliées à une et une seule cause unique. Que j'éprouve de la honte, ou de la culpabilité, que ce soit une situation qui me mette en colère, ou qui me fasse pleurer, que ce soit quelque chose qui m'inquiète, ou quelque chose que je déteste. Toutes ces formes de souffrance, je pourrais remonter tel un saumon qui remonte jusqu'à la source. La source, elle est unique. Et dès que j'ai découvert ça, j'ai cessé de me préoccuper tant de guérir toutes ces blessures du passé, pour me préoccuper de la cause unique de toute la souffrance. Et ça, ça fait une grande différence. Parce que la différence, c'est que quand vous travaillez sur ces blessures secondaires, ça soulage, mais dans votre vie, ça la rend plus légère, et quand vous travaillez sur la blessure originelle, vous vous libérez de toute la souffrance de votre vie. Et le résultat, c'est que vous êtes plus heureux, sans condition, et d'une manière durable. Juste, vous êtes ce bonheur dont on parle. En fait, la guérison de la blessure originelle, c'est un processus d'éveil. Et bien sûr, vous avez le choix, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez commencer pour vous libérer de la souffrance et aller vers plus de bonheur. Faire comme moi, première étape, je commence par les blessures du passé, et puis à un moment, ce n'est qu'une étape, je vais choisir d'approfondir. C'est parfaitement possible de faire ça. À un certain moment, quand vous vous sentirez un peu plus libre, vous aurez peut-être envie d'aller encore plus loin pour vraiment réaliser de tous vos têtes. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de passer par l'étape des blessures du passé, des blessures de l'enfance, de passer par toutes les blessures secondaires. Vous pouvez aussi aller directement à la blessure originelle. Vous avez le choix. C'est juste votre préférence qui va déterminer vos tendances. Si vous sentez de plus commencer par les blessures émotionnelles, commencez par les blessures émotionnelles. Mais si vous préférez aller directement à la cause des causes de la souffrance par la blessure originelle, vous pouvez y aller. Ce n'est pas plus difficile parce qu'elle est plus profonde. C'est une illusion qu'il faut d'abord travailler sur les blessures du passé avant d'atteindre la blessure originelle. En fait, le travail est même plus facile. C'est ce que j'ai aussi réalisé. C'est qu'il est plus facile en commençant par la blessure originelle. Et l'avantage, c'est que quand vous touchez à la blessure originelle, même si vous n'avez pas travaillé sur les blessures secondaires, abandon, rejet, etc., vous êtes automatiquement libéré de toutes ces autres blessures. Quand vous guérissiez la blessure originelle, toutes les autres blessures se guérissent. Quand la racine est coupée, toutes les autres branches tombent. C'est donc plus rapide, c'est plus direct, et pour certaines personnes, ça va être le choix le plus sain, le plus intelligent. Alors ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, c'est la première proposition de travail. La première étape, prendre conscience de la blessure originelle. L'idée de cette proposition, c'est regarder dans votre vie différentes situations de souffrance avec différentes émotions, honte, culpabilité, inquiétude, peur, appréhension, tristesse, colère, dépression, etc. Et au lieu de regarder tout ce qui diffère, c'est avec des personnes différentes, c'est à des moments différents, dans des espaces différents, avec des circonstances différentes, regarder au contraire tout ce qui les relie. Quelle est la souffrance commune ? Quel est le point commun qu'il y a dans toutes ces situations différentes ? Apparemment, c'est différent, et pourtant, il y a quelque chose qui tient, qui fait que vous avez expérimenté de la souffrance dans toutes ces situations, et si vous pouvez peu à peu voir ce qui relie tout ça, vous allez plonger dans la profondeur, quitter le monde des causes extérieures, aller même au-delà plus profond des blessures secondaires, pour aller jusqu'à ce qui relie toutes les souffrances, la blessure originelle, et la mécanique de la souffrance qui l'accompagne. Et là, vous allez toucher au cœur du noyau central, et en touchant à ce cœur du noyau central, vous allez pouvoir vous en libérer. C'est la proposition pour aujourd'hui, et j'aimerais bien avoir vos retours, j'apprécierais vos remarques, vos questions, vos commentaires, que vous pouvez placer dans l'espace sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir, que ce soit en direct, en texte, ou bien dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt de tout cœur et en conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada